Il est maintenant temps de voir les différentes caractéristiques d'une fonction algébrique. Donc quand on regarde la définition d'une fonction algébrique, c'est assez large. On vous dit que c'est une expression construite à l'aide d'opérations algébriques. Donc ça peut être une addition, une soustraction, une multiplication, une division. On peut utiliser des racines aussi sur des polynômes. Donc ce qui est important, c'est qu'on ne doit pas retrouver des fonctions transcendantes comme e à la x, ln de x, sin de x, cos de x, etc. Donc je vous ai mis quatre exemples de fonctions algébriques. Je les ai tous mis avec des racines. On va les regarder et essayer de regarder s'il n'y a pas des observations générales qu'on peut faire. Donc la première, on dirait une parabole, mais en fait, on remarque qu'il y a deux asymptotes obliques. Et les deux asymptotes obliques sont très différentes. Il y en a une qui croit et l'autre qui décroît. Pour la deuxième, en fait, il n'y a aucune asymptote. Et en plus, on dirait que la fonction se termine à neuf. Pour la troisième, il y a beaucoup de choses. Donc on remarque qu'il y a deux asymptotes verticales, une asymptote horizontale à gauche et une asymptote horizontale à l'extrémité droite qui n'est pas la même. Et finalement, pour la dernière, on remarque qu'on a une asymptote horizontale des deux côtés qui est la même, deux verticales, mais entre les deux asymptotes verticales, il ne se passe absolument rien. Donc c'est quoi le constat qu'on peut faire par rapport à ça? Bien en fait, beaucoup de choses sont possibles, mais en fait, tout est possible. Donc on peut avoir des AV, des AH, des AO, puis on peut même avoir des points vides. J'en ai pas mis dans les quatre fonctions qui étaient ici, mais tout est possible. Et en plus, les asymptotes horizontales et obliques ne sont pas nécessairement les mêmes. On peut avoir aussi aucune asymptote. Et la fonction était définie sur un intervalle. Donc si on revient, c'était la deuxième, ça finissait à 9. Et finalement, il y avait la possibilité aussi d'avoir une espèce de trou dans votre fonction où est-ce qu'il ne se passait absolument rien. Donc tout est possible pour les fonctions algébriques. Et évidemment, il va falloir analyser l'ensemble de ces statistiques-là quand on va vouloir faire le tracé de courbe. Comme dans toutes fonctions, la première étape, c'est de trouver le domaine d'une fonction. Je vous rappelle, c'est quoi le domaine? C'est l'ensemble de toutes les valeurs de x pour lesquelles la fonction est définie. Bon, on avait trouvé à l'étape 2 qu'il faut éliminer les valeurs qui entraînent une division par 0. Donc il faut enlever les valeurs que ça fait un dénominateur nul. Maintenant, par contre, on va avoir deux conditions à rajouter. Donc il faut éliminer les valeurs qui rendent négatif une racine paire. Donc ça, on l'avait vu dans le rappel. Donc si j'ai, par exemple, racine carrée de moins 8, on a vu ensemble que sur votre calculatrice, ça fait erreur parce que ça n'existe pas. Et finalement, les fonctions définies par partie, il faut qu'on considère les intervalles de définition. Et les valeurs charnières. Donc si je regarde l'exemple 1, on vous demande de trouver le domaine des fonctions suivantes. Donc on a des situations à regarder. On a la division par 0 parce qu'on a une fraction. On a une racine carrée, donc il va falloir qu'on regarde les racines paires. Et ensuite, un coup qu'on les a regardées séparément, bien ensuite, on va combiner les deux restrictions. Donc pour la première restriction, on élimine les divisions par 0. Donc on prend notre dénominateur et on l'égale à 0. Comme on l'a vu à l'étape 2, c'est toujours plus facile quand on factorise. Donc on va faire notre produit somme. Et on a deux situations possibles, soit x vaut moins 3 ou soit x vaut 4. Donc ça ici, c'est deux valeurs, il va falloir enlever du domaine. Pour l'instant, avec notre division par 0, tout ce qu'on a, c'est que tout fonctionne, sauf moins 3 et 4. À ces deux valeurs de x-là, il faut que je les enlètes. Mais pour l'instant, la division par 0, c'est tout ce qu'elle me dit. Tout le reste fonctionne. Pour la racine paire, maintenant, la racine paire, il ne faut pas que ce soit négatif en dessous. Donc quand je considère 2x plus 1, il faut que ce soit plus grand ou égal à 0. Pour que quand je fasse ma racine, j'obtienne racine d'un nombre positif. Ou racine de 0, ça fonctionne aussi. Donc pour la deuxième situation, 2x plus 1, donc l'intérieur de la racine est assez simple. On a juste à isoler la valeur de x. Donc on envoie de l'autre côté, comme si c'était un signe d'égalité. Et on arrive à x doit être plus grand ou égal à moins 1 demi. Ce que ça signifie, la deuxième restriction. Donc si je prends moins 1 demi et tout ce qui est au-dessus, ma racine fonctionne. Donc je suis capable de la calculer. Faites-vous un exemple pour vous aider. Donc prenez un nombre qui est plus petit que moins 1 demi. Si vous prenez par exemple moins 5 et vous l'essayez dans votre racine, racine de 2 fois moins 5 plus 1, bien vous allez arriver à racine de moins 10 plus 1, ça fait racine de moins 9. Puis ça, sur votre calculatrice, ça ne marche pas. Donc c'est normal que notre intervalle qu'on a trouvé pour la racine, ça soit tous les x plus grands ou égales à moins 1 demi. Finalement, il nous reste à combiner les deux restrictions. Donc ici, on va commencer avec la racine. La racine vous disait, il faut que je prenne absolument tout ce qui est plus grand que moins 1 demi. Donc tout ce qui est à gauche de moins 1 demi, ça c'est sûr qu'on doit l'enlever du domaine. On avait déjà moins 3 qu'on devait enlever, mais là il faut enlever toute cette partie-ci. Donc ça veut dire que mon domaine va commencer à moins 1 demi. Tout ce qui est plus grand, ça va, il n'y a pas de problème. Sauf à 4, où est-ce que je vais avoir une division par 0. Donc 4, je dois l'enlever. Mais après ça, tout va bien. Donc, j'ai trouvé mon domaine, il reste simplement à le retranscrire. Donc mon domaine, c'est moins 1 demi à 4, 4 à l'infini. Vous remarquerez les crochets ici qui sont importants. Le premier crochet est fermé parce que moins 1 demi, ça fonctionne. C'est un point noir. Et 4, bien le crochet est ouvert parce que, puisque j'avais une division par 0, il faut le retirer complètement. Pour le deuxième exemple, on remarque que cette fois-ci, on a une méga racine. Donc on a un x moins 2, x plus 1, mais on a quand même un dénominateur à l'intérieur de la racine qui est 3x plus 1. Donc il va falloir quand même que je considère que j'ai une division par 0. Donc avec ma division par 0, je constate que tous les x fonctionnent, sauf à moins 1 tiers. Donc moins 1 tiers, ça va faire une division par 0. On doit le retirer. On a quand même une racine à considérer. Et ici, c'est une racine qui est assez grosse. Donc c'est x moins 2, x plus 1, 3x plus 1. Donc là, ce que je dois faire, c'est que je dois vérifier quand est-ce que l'intérieur ou ce qui est en dessous de la racine soit plus grand que 0 pour que la racine fonctionne. Ici, bien là, ça commence à être compliqué. Je ne peux pas vraiment isoler le x comme à l'exemple précédent. Donc pour y arriver, on va faire un petit tableau de signes. Donc le petit tableau de signes qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier à quel moment x moins 2, x plus 1, 3x plus 1 va donner un nombre positif. Donc ce n'est pas le gros tableau de signes comme on faisait pour analyser une fonction. C'est juste de savoir quand est-ce que ces trois facteurs-là vont donner des nombres positifs. Donc pour y arriver, il faut mettre tout simplement les valeurs qui vont donner des zéros dans les facteurs. Donc ici, pour la première parenthèse, c'est 2. Pour la deuxième parenthèse, c'est moins 1. Et pour en dessous, on l'avait trouvé tantôt, c'est moins 1 tiers. Donc j'écris les valeurs de x qui annulent les facteurs. Par la suite, on fait juste prendre un chiffre dans l'intervalle comme d'habitude et on calcule qu'est-ce que ça donne. Donc je vais prendre un chiffre plus petit que moins 1 et je vais le rentrer à l'intérieur. Donc par exemple, je vais prendre moins 1.5. Moins 1.5 moins 2, c'est négatif. Moins 1.5 plus 1, c'est encore négatif. Donc je vais avoir un négatif fois un négatif et il va être divisé par 3 fois moins 1.5 plus 1, c'est encore négatif. Donc si vous faites un négatif fois un négatif divisé par un négatif, ça va rester négatif. Donc ce que ça signifie, c'est que dans le premier intervalle, x moins 2, x plus 1 sur 3, x plus 1 va donner un nombre négatif. Ce qui veut faire en sorte que ma racine, bien, en dessous, ça va être négatif. Donc cet intervalle-là va falloir que je le retire du domaine. Et là, on fait ça pour chacune des situations. Donc entre moins 1 et moins 1 tiers, donc on va remplacer par un chiffre et on regarde qu'est-ce que la combinaison de ces trois facteurs-là va donner. Entre moins 1 tiers et 2, je peux prendre 0, on l'essaye et ça va donner un nombre négatif. Et finalement, la dernière partie va donner un nombre positif. Donc ça signifie que les deux intervalles 0 à moins 1, moins 1 tiers à 2, ça va créer une racine qui, à l'intérieur, ça va être négatif. Donc ces deux intervalles-là, il faut les retirer. Par contre, les deux intervalles qui sont ici, eux autres vont donner une racine positive. Donc ça, ça va fonctionner. Donc finalement, les intervalles pour la racine que je vais considérer qui vont fonctionner, c'est les intervalles où j'obtiens du positif. Donc entre moins 1 et moins 1 tiers, ça va marcher. Et entre 2 et tout ce qui est plus grand que 2, ça va fonctionner également. Comme je vous dis, vous pouvez toujours essayer un chiffre. Juste pour vérifier que vos intervalles sont corrects et l'essayer dans la racine pour vérifier votre réponse. Donc il me reste à combiner les deux domaines. Donc quand je combine les deux domaines, pour le premier, je dois juste enlever moins 1 tiers. Et pour le deuxième, pour la racine, je dois considérer uniquement les intervalles que j'ai assurés. Donc cet intervalle-là, je dois le considérer. Et cet intervalle-là, je dois le considérer aussi. Donc avec ça, j'ai tout ce qu'il faut pour me faire mon domaine. Le domaine de f, c'est égal à l'expression qui suit. Et voici ce qui complète la capsule sur les domaines des fonctions rationnelles.